Merci. The court is now back in session. The chamber now gives the floor to the defense team for Mr. Kiosen-Porn to respond on the documents presented by the OCP in relation to the role of accused. You may not proceed. Thank you, Mr. President. Before starting my presentation, I'm supposed to give you two ERNs, document E3-5214, which is a statement by Soy Sen of the 1st of September 2008. I said in French it was 007-029-01. In English, it's 00225-1212, and it continues on the next page. And in Khmer, 00223-069, which is correct, on the next page. Avant de m'intéresser à certains documents qui ont été présentés par l'accusation, en réponse à notre propre présentation, je tiens à rappeler deux choses puisque j'avais cru comprendre que le reproche nous avait été fait de présenter des documents en lien avec la politique du PCK et je tenais à rappeler pour les transcripts que si la Chambre, dans le mémo E3-115 par 2, au paragraphe 3 et au paragraphe 4, notamment C, qui avait rappelé qu'elle avait empêché l'équipe de Kyosampan de présenter des documents relatifs à la politique nationale et à l'audience du 28 avril 2015. Et à cette même audience, je rappelle également que M. le juge Lavergne, à 13h50 et 31 secondes, avait indiqué, en répondant à M. Verken, qui présentait à l'époque, qu'un des segments concernera le rôle des accusés et aussi les politiques mises en oeuvre dans le cadre de de ses politiques, il y aura les politiques concernant les coopératives. Fin de citation. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons effectué notre présentation. Cette précision étant faite, premier document qui a été abordé par l'accusation, ce sont les statuts du PCK E3-214. Je suppose que le co-proscuteur voulait faire la démonstration que dans les statuts on évoquait l'armée révolutionnaire et la division en trois groupes. Sauf que, c'est un point qui est important à rappeler, les statuts du PCK certes existaient, mais dans la pratique il y avait autre chose. Et la preuve la plus grande est que le comité permanent, qui est l'organe essentiel du PCK dans le fonctionnement tel qu'on l'a vu dans le Campuchia démocratique, ne figure même pas au sein de ce statut. De même, il ne figure pas non plus le comité militaire. Donc ça, c'était un point qui était important de rappeler. Un autre document présenté par l'accusation, enfin commenté par l'accusation, un document que nous avions présenté, évoquant le fait que Sun Sen était en charge des affaires militaires. C'est le PV du comité permanent du 15 mai 1976, document E3 bar 222, et l'accusation a indiqué qu'il était important de noter la présence de Kyo Sampan lors d'une réunion sur les affaires militaires. ce que l'accusation a omis d'indiquer sur l'ordre du jour de cette réunion, et je tiens à le noter. Donc le document E3 bar 222, ERN en français 00-323-892, ERN en Khmer 5x0770, ERN en anglais 0018265. en plus de l'aéroport militaire, était discuté ce jour-là la question d'usines, et dans le cadre de la discussion d'une éventuelle création d'usines, était évoquée, et je cite, la rencontre avec des diplomates et des techniciens, nous supposons être aux Chinois, même si ce n'est pas clairement dit dans ce document, et que donc il y avait une mention très précise de discussions diplomatiques qui étaient en lien avec des fonctions de M. Kyo Sampan. Et je cite donc aux ERN que j'ai mentionnés, et le passage que je cite se poursuit sur les pages suivantes en Khmer et en anglais. sur le plan politique et diplomatique, ils se sont mis d'accord, mais pour la technique, ils ont soulevé des obstacles, ils ont dit qu'ils sont là depuis 3 mois, mais il n'y a encore aucun résultat. Fin de citation. Et ça, c'est une discussion qui a lieu à propos de l'éventuelle création d'une usine. C'était important à souligner, j'ai cité ce passage pour expliquer pourquoi nous supposons qu'il s'agit de techniciens chinois, mais en toute cette cause, c'était important de mentionner qu'il s'agissait d'un rapport sur des discussions avec une délégation diplomatique et technique. autre élément que l'accusation a évoquée en réponse aux multiples jeunesse révolutionnaire et étendards révolutionnaires que j'avais cités lors de ma présentation. L'accusation a évoqué le fait que, en réalité, les Khmer Rouges ont traité les gens comme du bétail et que c'était un point que l'on retrouvait dans la pratique des coopératives. Je rappelle que l'intérêt qu'il y avait du côté de la Défense et que j'entends de présenter les éléments qu'il y avait dans les jeunesses révolutionnaires et dans les standards révolutionnaires, puisque il me semble que c'est une des choses que l'accusation soutient en disant que ce sont des éléments de propagande et de communication du PCK. Il était intéressant de noter ce qui figurait dans ces jeunesses révolutionnaires et ces standards révolutionnaires, pour savoir ce qui était dit au cadre sur les qualités qu'ils devaient avoir et comment ils devaient gérer les coopératives et comment ils devaient traiter la population. Et effectivement, on voit qu'il y a une différence drastique entre ce qu'on a pu entendre dans ce prétoire par le biais de différents aimants et ce qui figure dans ces jeunesses révolutionnaires et standards révolutionnaires. C'était l'intérêt de rappeler que, mais peut-être contre les instructions et la pratique, il y avait ce fossé que c'était important d'évoquer ce point dans le cadre de l'examen de la politique du PCP. Il y a eu une différence entre les instructions données et la pratique. Aucune difficulté à reconnaître ce point, mais c'était important de finir la raison pour laquelle nous avons présenté de l'équipe de Kiosampan ces documents. Et je rappelle notamment les documents où on dit au cadre, n'oubliez pas que vous êtes les enfants et petits-enfants de la population, vous ne devez pas trouver de repos avant d'avoir trouvé une solution à leur condition de vie. Un document qui a été cité par l'accusation, document E3 bar 742, évoque, et c'est la partie qui a été citée par l'accusation, la classification de différents groupes dans le cadre des coopératives. Mais une partie qui n'a pas été citée, c'est le document E3 bar 742, à l'URN en français, 00499763, à l'URN en Khmer, 000062997, et à l'URN en anglais, 00478506. Et la partie suivante, on parle effectivement de membres de plein droit de coopérative, de membres de candidats de coopérative, de membres destitués de coopérative, même si je crois qu'en Khmer, le terme destitué peut s'interpréter différemment. Mais en toutes et toutes causes, le paragraphe suivant est le suivant. Je cite, une telle classification permet d'avoir une vision politique qui soit claire et précise. Par ce biais-là, il est possible d'avoir une vision du commandement clair et net. Il est possible d'avoir une vision d'organisation des forces claires et nettes, de rassemblement des forces claires et nettes. Que ce soit un problème de personnes sur qui on peut compter, ou un problème de personnes avec qui on peut se solidariser, ou encore un problème de personnes qu'il faut séduire et attirer vers soi, et cela jusqu'au problème de comité de coopérative qu'on doit choisir. Ces problèmes qu'on vient d'évoquer doivent être résolus en conformité avec la ligne de commandement et la ligne de classe du parti. Fin de citation. Donc là, dans ce paragraphe, on parle de rassemblement et de séduire les gens qui n'auraient pas été encore acquis à la Révolution. Cette distinction se lie dans le cadre de ce paragraphe-là. Un autre point, un autre document que l'accusation a cité, document E3 bar 918, qui est un télégramme qui vient d'une personne d'un cadre de Privy here, où l'accusation indique que dans ce télégramme il y avait une mention de la famille et que du coup le centre en était forcément informé. Je voudrais lire le passage cité juste après le passage cité par l'accusation. ERN en français, 00611725. ERN en anglais, 00182758. ERN en anglais, 4x01062. Et la phrase cité par l'accusation. Cette année, d'une manière générale, pour la région de Privy here, la plupart des endroits devaient subir la famine et l'explication. En effet, durant le travail de production, ils vont repiquer uniquement pour obtenir la quantité sans privilégier la qualité qui s'avérait en fin de compte très faible. En effet, les cadres ont exagéré et ont dévié la ligne du travail de production du parti. Le parti a conseillé de faire de la résiculture sur les terres fertiles. Or, ce fut le contraire. En effet, ils ont ordonné à la population de cultiver sur la terre des terres en premier lieu. Fin de citation. Et parce que c'est important de rappeler que cette région de Privy here a déjà été évoquée devant cette Chambre et les problèmes qu'il y a pu avoir, effectivement, pour la population. Je rappelle, et je revois à la Chambre, il est parti à l'audition dans le cadre du procès 02-01 du témoin Niven, qui, le 4 octobre 2012, a rappelé à la Chambre ou en cas indiqué à la Chambre dans quelles conditions il avait été appelé par Pol Pot pour se rendre précisément dans cette région, parce qu'on se rend compte qu'il y avait un problème au niveau de la manière dont étaient gérées les coopératives. Je renvoie à cette audience pour que la Chambre se souvienne que la question de Privy here a déjà été évoquée devant cette Chambre. Un autre document sur lequel il est intéressant de revenir, cité par l'accusation, document 2-3-2, qui est un PV de réunion du comité permanent du 8 mars 1976. Et je voudrais m'intéresser notamment au point 3 et 4, qui donne des éléments intéressants, puisqu'on a parlé de... Cela a été un grand thème de l'accusation en époque de la question des exportations. Et je tiens à nouveau à souligner que ce document permet d'avoir une vision de à quoi servaient ces exportations à l'époque. Premier point. Un autre point aussi qui est abordé dans ce document est la question de la véracité des rapports qui sont envoyés au centre sur les quantités de padi récoltés et du coup sur les quantités qui peuvent être envoyées au centre. Et voilà ce qui est dit. Donc, document E3-2-3-2, ERN en français 00-32-3-935, ERN en anglais 00-18-26-33 et ERN en anglais 3x0-17-121. Donc, sous le petit 3 intitulé au sujet de la récolte du padi, le troisième paragraphe, celui comme si. Proposer les chiffres du padi exacts. Quand la hiérarchie connaît les chiffres, ce sera facile de gérer, d'une part, les conditions de vie de la population, mais d'autre part, pour réfléchir aux ventes. Nous devons nous organiser pour que nos hommes sachent réfléchir, pour qu'ils aient des plans, parce que nous ne sommes plus dans une situation de production familiale. Car nous sommes arrivés au niveau de la grande production. Donc, on ne peut plus penser en termes de petite production. Et je reviens au paragraphe précédent, qui est intéressant. Quant à 103, il parle de la région. Avant, l'Ankar a décidé de prendre 1000 tonnes. Maintenant, c'est seulement 500 tonnes. Ce nombre doit être gardé à cet endroit pour l'instant, en réserve, en cas de pénurie. Et c'est dans ce contexte qu'en Suisse vient la question de l'importance de proposer des chiffres du padi exact, parce que sinon, on ne peut pas faire de bonnes prévisions. Paragraphe 4 de ce même document, intitulé au sujet des conditions de vie de la population, voilà ce qui est dit. En ce moment, nous nous occupons beaucoup des conditions de vie de la population, mais nous dépensons pour acheter du matériel pour les conditions de vie de la population dans un degré quelconque, parce que nous devons acheter beaucoup de choses, mais nous avons peu de capitaux. Donc il faut résoudre avec soin les conditions de vie de la population dans les villages au maximum. Et vient ensuite une question de rations alimentaires. Donc là, en écho avec ce qui a été dit sur la question de l'exportation et du problème qui était un problème central, au Campuchia démocratique où, encore une fois, il y avait zéro industrie, comment avoir des capitaux pour acheter des choses à l'étranger qui n'étaient pas disponibles au Cambodge. Voilà une mention dans ce document du fait qu'il y avait besoin d'acheter beaucoup de choses, mais qu'il y avait peu de capitaux. Et ça nous ramène précisément à une déclaration qui a été partiellement utilisée par l'accusation, qui est un document que nous avions présenté, à savoir la déclaration de Covani décédée, donc que nous n'avons pas pu faire appeler comme témoin devant cette chambre. document E3 bar 5659. Et je vais citer plusieurs passages de ce document parce qu'elle dit des choses intéressantes sur à la fois la question des faux rapports, à la fois la question des visites éventuelles dans les campagnes et de ce qui se passait. Et le premier passage qui m'intéresse se trouve, donc document E3 bar 5659. ERN en français 00614 089. ERN en Khmer 00602370. ERN en anglais 00442658. Bref, les intellectuels qui travaillaient à Phnom Penh n'avaient aucune idée de la famille et des exécutions qui avaient lieu à la campagne. En 1976, alors que nous mangeons du grueau à Phnom Penh, nous pensions qu'il y avait peut-être des pénuries de nourritures à la campagne. Mais en 77-78, nous avons pensé que cela allait mieux, comme c'était le cas à Phnom Penh, notamment parce que c'est ce qu'ils disaient à la radio. Il y avait aussi des articles avec des photographies dans les magazines. Alors nous pensions que tout allait bien. Pour ce qui est des gens du parti, c'est difficile à dire. Ils sont allés dans les campagnes et ont écrit des rapports à leur retour. Je ne sais pas s'ils ont vu la situation réelle ou s'ils ont dit la vérité à leur hiérarchie. Il semblerait que lorsque la hiérarchie supérieure du parti est allée dans les campagnes, les cadres des coopératives locales ont fait le ménage, ont présenté des tables remplies de nourriture et ont écarté les gens qui étaient malades ou maigres. On ne peut pas dire toutefois que le sommet de la hiérarchie n'était pas au courant parce que dans les documents du parti, il y avait des instructions sur la manière de débrouiller la mise en œuvre du projet. Par exemple, il était indiqué qu'à certains endroits, les cadres n'avaient pas préparé de bonnes commodités pour les brigades mobiles et que de ce fait, lorsque les brigades mobiles arrivaient, elles n'avaient aucun endroit où loger. On disait aussi qu'à certains endroits, les gens n'avaient pas suffisamment de repos et que les gens ne devaient pas travailler aux heures les plus chaudes de la journée ni pendant la nuit. Et là, je renvoie ce qui a été lu dans le cadre de la présentation des jeunesses révolutionnaires et étendards révolutionnaires sur la critique des cadres qui ne se préoccupaient pas du bien-être de la population, en disant que ce n'était pas des choses convenables sur le fait que les gens n'avaient pas bien effectué leur travail au niveau de l'accueil des coopératives. Et je renvoie également à des témoignages que nous avons pu entendre devant cette Chambre, quand nous étions sur le segment des coopératives, où certains témoins ont évoqué le fait que lorsqu'il y avait des visites de délégations étrangères ou de délégations de l'échelon supérieur, comme il le disait, aux gens bien portants de se mettre devant et on dissimulait les autres. C'est des choses que nous avons entendues devant cette Chambre et qui sont en coups à ce que vient d'indiquer cette personne Covani dans le cadre de sa déclaration. Un autre point qui est mentionné par Covani, pour qu'on ne dise pas que je fasse de la rétention d'informations par rapport à ce qui est indiqué, le paragraphe suivant sur les ERN que j'ai mentionnés précédemment, où elle évoque Kyo Sampan. Et elle dit, par exemple, dans le cas de Kyo Sampan, qui a dit qu'après 75, nous étions capables de résoudre le problème de la faim et que nous avions suffisamment de nourriture pour les exportations, s'il devait rester à Phnom Penh comme nous, il a dû croire que c'était le cas. Il est possible qu'il ne mente pas. Il est possible qu'on lui ait menti. En revanche, s'il a voyagé souvent dans les campagnes, alors il ment. Et je pense que Kyo Sampan n'a fait que lire des documents et qu'il a considéré que les chiffres communiqués étaient réels, alors qu'en fait, ces chiffres étaient faux. Il est possible que les chiffres de ces documents aient indiqué qu'il y avait suffisamment de production et de nourriture dans les campagnes, alors qu'en fait, ce n'était pas le fait. La plupart des statistiques étaient fausses, tout simplement. Par exemple, les chiffres de production des usines pharmaceutiques étaient trafiqués pour faire croire que les prévisions de production étaient atteintes, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Beaucoup de gens qui élaboraient ces statistiques ne savaient pas comment il fallait les élaborer, alors que d'autres le savaient, mais les trafiquaient. Et là, je renvoie à ce qui a été dit par plusieurs témoins sur la question de ces faux rapports. Je renvoie également à la déposition de Stéphane Heder, où nous avions également abordé ce point. Et je renvoie également à un autre passage de cette même déclaration de Covani, où elle explique comment, effectivement, dans la section pharmaceutique où elle travaillait, il y avait des chiffres trafiqués. C'est un élément qui est important. Et sur la question des éventuels déplacements de Kyo Sampan, nous avons effectivement les témoignages de Sianouk que l'accusation a citée la dernière fois. Et notamment, je renvoie aux documents qui ont été cités, E3-3113R, E3-9, Philippe Short, un extrait, et E3-2376, Nayan Chanda, où sont évoquées les déclarations bien à posteriori du régime de Sampan Sianouk. Et puisque nous parlons des déclarations de Sampan Sianouk, il convient aussi de rappeler que sur cette même question et sur ces déplacements avec Kyo Sampan dans les campagnes à un moment très particulier, je suis obligée de renvoyer à ce que vous avez déjà entendu devant cette chambre et aux documents que nous avons déjà présentés devant cette chambre. Et c'était lors des plaidoiries finales. Vous vous souviendrez que nous avons, c'était à l'époque, pendant les plaidoiries et la question de la responsabilité de Kyo Sampan, ou un extrait d'une interview de Sampan Sianouk après son arrivée à Paris, lors d'une interview avec la télévision française, vous vous souviendrez que nous avions diffusé cet extrait où il indiquait qu'il avait vu la population et qu'il n'avait pas vu de problème particulier. Donc quand on parle des déclarations de Sampan Sianouk, il faut souligner qu'il y a eu des déclarations contraires, diverses et variées, en fonction de la période à laquelle il a témoigné et en fonction des intérêts qu'il souhaitait mettre en avant. Mais en tout cas de chose, vous vous souviendrez de la diffusion de cette interview, c'était avec Elkabash, si mes souvenirs sont bons. Un autre point. Les références, tant que vous y êtes. C'était à l'audience de plaidoiries finales du 25 octobre 2013, et c'était vers 11h que ça a été diffusé, mais c'était pendant les plaidoiries finales. Si je peux me permettre également, il serait bon que vous nous enviez tout à l'heure parler d'une personne qu'on a entendu à l'audience dans le cadre du précédent procès, et témoigner à propos de la situation après-vire, mais vous n'avez pas donné la date de son audition ni les références. C'est le dossier de Mie Verne. C'était Mie Verne. Je reviens incessamment sous peu avec les références. Je vais finir, je reviens juste après. Je vais finir et puis je vais revenir avec l'information, juste après. Certains articles, de plusieurs authors, ont été cités par l'accusation également. 3-3169, qui a été publié, et c'est important de se rappeler la date, en 1991. Et pour la preuve de la date, je renvoie donc au document 3-3169, 4 x 0, 2 7 4 5, en anglais. Et je ne sais pas s'il y a d'autres langues, mais enfin, puisqu'il s'agit de la date, je pense qu'un seul ERN suffit. Et c'est un document qui était le produit de recherche universitaire de Stephen Hedder. Et ça renvoie précisément à ce que j'ai indiqué lors de la présentation de mes propres documents, où je citais un autre article de Stephen Hedder, qui lui est daté de 2003, le document E3, 4 x 0, 2 7, en disant que ce qui est problématique lorsqu'on cite des auteurs c'est qu'en ne précisant pas l'année des articles, ou en ne prenant pas en compte les éléments qu'ils ont assimilés depuis le début de leur recherche, c'est qu'on a qu'une vision partielle de leur pensée, de leur thèse, et précisément le passage que j'avais cité de l'article de Stephen Hedder, E3, 4 x 0, 2 7, qui est donc bien postérieur à l'article cité par l'accusation, s'intitulait d'ailleurs un non-titre, mais qui commençait par réévaluation du rôle des dirigeants, qui montrait qu'entre 1991 et 2003, les recherches de Stephen Hedder et ses conclusions avaient évolué. Et c'est notamment dans cet article de 2003, E3, 4 x 0, 2 7, qu'il y avait toute cette mention de la littérature du Campuchoia démocratique, avec les éléments qu'il y avait et les instructions qui étaient données au cadre des coopératives, donc ça, c'était important à souligner sur la question des articles d'auteurs. Donc ça, il faut vraiment être émphasis dans le contexte de l'article de mes various authors. Ensuite, l'accusation a cité un certain nombre d'articles de presse postérieurs au Campuchoia démocratique, 80, 82, etc., E3, 687, E3, 628, et notamment E3, 203. Et là, je renvoie à une augmentation que nous avons déjà amenée, que nous avons déjà évoquée et développée devant cette Chambre, à savoir que lorsqu'on parle d'articles de presse ou d'interviews, le Président, vous allez répéter les cotes, les documents, plus lentement, les interprètes n'ont pas pu vous suivre. Pas de souci, je faisais référence à certains interviews de Choussampan qui ont été évoqués par l'accusation. E3-687, qui datent de 1982, E3-628, qui datent de 1980, et E3-203, qui datent de 1980. Et j'expliquais que, en ce qui concerne les interviews de Choussampan à cette époque, ne pas parler du contexte et de la manière dont les choses se présentaient au niveau politique à cette époque-là, c'est de ne pas comprendre la tonneur des déclarations. Je rappelle qu'entre en 1980 et en 1982, date de ces différents documents, nous sommes en pleine guerre avec le Vietnam. Les Khmer Rouges sont partis du Campuchia démocratique et sont du côté de la frontière, et ils recherchent des alliés, et ils ont des nouveaux alliés, notamment en 1982, où on voit que Sandem Sianouk, c'est un nouveau allié au groupe des Khmer Rouges. Et ne pas mettre ces déclarations dans ce contexte, c'est oublier qu'à ce moment-là, l'idée est de présenter un front uni et certainement pas, en pleine guerre, de faire une critique du régime. En tout cas de cause, il y a un autre document où là, je suis obligée de faire une pause particulière. Il s'agit du document E3-608, qui a été bien cité par l'accusation, en oubliant que nous avons déjà également évoqué ce document. Et E3-608 est une interview attribuée à Kyo Sampan d'un journal ou d'une revue Famiglia Cristiana. Et cela figure à la première page dans toutes les langues de ce document qui aurait été donné à une journaliste, Paola Brianti. Mais la Chambre se souviendra que ce document a été évoqué à deux reprises par François Poncho lors du procès 02-01. Et là, je fais référence aux audiences du 10 et 11 avril 2013. PVE1-179.1.1. Et ce document a été discuté. Et il est indiqué par M. Poncho. Je pense que ce journal n'a pas écrit la vérité. Même l'interview a été montée de toute pièce. Et c'était un petit peu avant 15h15 et 37 secondes. Et il a à nouveau évoqué ce point le 11 avril 2013. Interrogé à nouveau. Voilà ce qu'il indique. Donc, 11 avril 2013. PVE1-180.1. Un petit peu avant 9h15 et 6 secondes. Il est revenu, il a réfléchi. M. Poncho, il se souvient. Je confirme à Eric Laurent. J'y ai pensé cette nuit. J'ai toujours été avec Paola Brianti. C'est un faux. Fin de citation. Donc, présenter ce document en ne rappelant pas que nous l'avons déjà discuté et que nous avons un témoin qui nous indique à deux reprises lors de sa déposition qu'il s'agit d'un faux interview, c'est un élément qui était important de souligner du côté de la défense. Enfin, et je pense que mon temps est écoulé, je rappelle que l'accusation a fait des gorges chaudes de l'interview de Yangtirit par Mme Becker. Et je rappelle quand même que j'avais pris toutes les précautions en indiquant que c'était les propos de Yangtirit que cela n'engageait qu'elle, mais que dans la mesure où elle était décédée et qu'elle ne pourrait pas témoigner, il était important de souligner ce point. Elle avait entendu parler de Toussaint pour la première fois à Cuba et elle indique que Kyo Sampan et elle auraient été étonnés. Et l'accusation de courir que c'était la preuve que Kyo Sampan aurait menti. Je rappelle, et c'est important, je vais lire texto ce que M. Kyo Sampan a indiqué dans son ouvrage E3-18. E3-18, en français 00595489. l'URN en anglais 00103780 et ça se poursuit sur la page suivante et je ne sais plus si je dis l'URN en Khmer 00103876 et voilà ce qu'il indique à propos de S21 Sincèrement, jusqu'à très récemment j'ai eu de la peine à reconnaître le caractère atrocement brutal du régime très longtemps ces faibles sont apparus comme témoignants d'une confusion générale s'alimentant, comme je viens de l'expliquer pour part dans la paranoïa du noyau dirigeant pour part dans la soudaine toute puissance que le régime laissait à des cadres intermédiaires et je continue à penser que là sont des éléments réels du problème mais je dois confesser que je n'ai pris conscience du caractère systématique du phénomène de répression que tout récemment pour être franc à la vision du travail du cinéaste Ritipan S21 la fabrique de mort des Khmer Rouge le fait que je n'ai rien su à l'époque de S21 ne change rien au problème de fond fin de citation et là je renvoie à ce qu'a indiqué à l'époque Yeng Thirit lors de son interview avec Becker en disant qu'elle pensait encore que c'était de la propagande vietnamienne ce que dit M. Kusampan dans son ouvrage c'est qu'il a compris les choses qu'a la vision du travail du cinéaste Ritipan et ça c'était un élément qui était important de souligner et je rappelle pour être conclète qu'à l'audience du 14 juin 2016 Duc lui-même a indiqué que la première fois qu'il avait vu qu'il aurait vu Kusampan c'était début janvier 79 à la veille de la suite à l'arrivée des Vietnamiens et pour terminer je recherche la référence demandée par la chambre après peu de l'honneur je demande juste quelques secondes pour M. Kusampan je voudrais juste d'accepter pour quelques secondes c'est donc à l'audience du 4 octobre 2012 où M. Kusampan on s'en souviendra on a longuement évoqué cette question évoque cette rencontre avec Paul Pott qui dit il faut aller apprécier il y a des problèmes là-bas et c'est le PVE1 par 130.1 à partir de 14h02 et 20 secondes donc 4 octobre 2012 l'ensemble de la chambre était présent à ce moment-là c'est une discussion qui a déjà eu lieu devant la chambre et j'en ai terminé M. le Président le Président merci à présent nous passons à un autre point à savoir les documents reçus du professeur Hennoski de TCW 946 la chambre souhaite entendre les réponses des parties concernant les documents reçus du professeur en question le 26 décembre 2016 la chambre a reçu une grande caisse de photos du professeur Hennoski de TCW 946 et certaines photos étaient très anciennes ou parfois elles étaient collées ensemble le personnel de l'unité des archives a examiné les photos et les a répartis en trois catégories premièrement les photos qui peuvent être séparées et scannées deuxièmement les photos impossibles à séparer complètement et que l'on peut séparer et refotographier page par page et troisièmement les photos très anciennes ou qui sont collées ensemble et qu'il est impossible de décoller photos donc qui ne peuvent pas être scannées ou refotographées en plus des photos contenues dans les caisses il y a aussi une biographie originale d'un S21 de S21 actuellement l'unité des archives a placé et les scannographies des photos sur le répertoire partagé pour que les parties puissent les consulter en actionnant le lien présent dans le courriel envoyé par la Chambre des parties souhaitent entendre le cas échéant les réponses des parties souhaiter vous demander que soient déclarées recevables ces documents sur le fondement de la règle 87.4 l'accusation l'accusation oui nous demandons que ces photos scannées soient déclarées recevables en tant qu'élément de preuve il est bien difficile de dire combien de ces photos font double emploi par rapport à des photos déjà au dossier nous avons relevé initialement environ 130 de ces photos comportent des noms apparents tout porte à croire que cela révèle une pratique du régime après une recherche préliminaire je dis bien préliminaire car il y a des problèmes posés par l'écriture manuscrite l'orthographe mais il apparaît que 36 de ces noms ne figurent pas dans la liste du BCIJ il se peut tout à fait que ce soit là les seuls éléments de preuve relatifs à ces 36 personnes environ arrivées à S21 la seule preuve de leur arrivée à S21 ce sont ces photos bien sûr il y a d'autres photos qui sont déjà au dossier et dans ce cas là personne n'a jamais examiné les noms figurant sur ces photos afin d'en établir une liste pour ensuite les intégrer dans la liste du BCIJ mais nous pensons qu'il pourrait parfois s'agir d'éléments de preuve il y a aussi d'autres photos par exemple celle d'une personne Chris Delancey de San Diego Californie nous avons vu auparavant la photo est suivie à partir du coup et dans les documents de Renovski la photo scannée là on voit tout le corps donc il y a apparemment plus d'informations que celles dont nous avions possession auparavant il y a certes probablement pas mal de doubles emplois dans ce lot mais il est difficile de les repérer actuellement c'est pourquoi nous demandons que tous soient déclarés recevables en bloc nous soutenons l'admission en preuve de ces photos nous sommes nous-mêmes en train de faire des vérifications avec les noms qui sont présents sur les panneaux sur les photos pour voir si certains des noms correspondent à des photos que les noms correspondent avec les relatives de ces parties correspondant avec les documents que nous avons donc nous sommes en train de utiliser ces photos et de faire les vérifications nécessaires et de faire les vérifications nécessaires donc nous voudrions que ces photos ces photos pour être admis dans le cas de file le Président le Président et le Président est maintenant à la parole est donnée à la défense de nom de Chien Maitre Coppe bien entendu nous ne voyons aucune objection au cas où ces photos seraient déclarées recevables il y a différentes collections de photos en particulier la plus récente je pense que cela date de 2016 effectivement il y a pas mal de doublons nous sommes encore en train d'identifier les photos jusqu'ici nous avons recensé 31 photos qui sont déjà dans le document E3 bar 8639 cela dit ajouter ces photos et leur attribuer une cote distincte en E3 serait opportun compte tenu des décisions antérieures rendues par la Chambre au sujet des photos le Président merci en dernier lieu c'est la défense de Kiesempan qui a la parole de Kiesempan thank you Mr. President for the defense de Kiesempan we do not object to the admittance of this document of photos president the chamber would like to thank the parties for the request to admit the photos that the chamber has just received from the professor to TCW 946 and no party objects to these requests the chamber will consider these submissions and issue our decision in due course it is now convenient for today's adjournment and we will resume it tomorrow that is Wednesday 11 January 2017 commencing from 9 o'clock in the morning and for tomorrow proceedings the chamber will hear our submissions from parties on the remaining charges in Kiesem 002 so parties please be advised I notice that the counsel is on her feet you may proceed yes Mr. President I'm sorry I should have responded a bit earlier on the issue of photos we sent an email we have of the QS on the team to receive photos that were taken upon the opening of the box containing this famous orange logbook that was recently introduced to the chamber and we would like to note that because the photos were taken by CMS I believe at the time the box was opened and I'll go a bit slower we would like therefore for the photos that were taken by CMS the time of receipt and opening of the box of the orange logbook that was admitted to evidence and it was also sent by the professor to be also admitted into evidence we believe these photos should also be admitted to evidence because they were also staples that had fallen out at the time the register was received and so therefore they're not visible when we simply look at CMS au moment de l'ouverture du paquet recevant le fameux registre et qui montrent dans quel état notamment il y a des agrafes qui sont tombées qui montrent qu'il y avait des agrafes sur les documents qui constituent le registre en question qui nous montrent quand il y a des pages manquantes etc bref des éléments qui nous permettent d'avoir une vision plus globale du registre en question je pense que si on admet les autres-jeux les autres de la même façon que les photos où on a l'ouverture des cartes dont les photographies ça me semble utile so I think if we can add at least taking up the time with the opening of the box that would be useful to better to understand when we're looking at these documents yes Monsieur Laverne, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Yes, thank you Mr. President. Counselor Kissé, can you give us any details that can enable us to identify the photographs you are referring to? Because I do remember photographs taken during the opening of the boxes. But those were not the boxes containing the orange register, but they contain photographs that were sent recently. C'est très compliqué de décrire. Pour toutes les personnes ou toutes les parties qui sont allées consulter le registre auprès de CMS, peut-être que c'est plus clair. CMS, je pense que c'était une bonne pratique, au moment de l'ouverture de ce 1er carton dans lequel il y avait les registres, a procédé de la même façon qu'il a été fait pour les cartons des photos pour le registre orange. qui veut dire qu'à CMS, nous avons des photos de l'ouverture du fameux registre orange pour la 1re fois, des agrafes et des autres éléments ou des feuilles volantes qui ont pu être trouvées à ce moment-là. Et ça correspond à la même procédure qui a été effectuée pour l'ouverture des cartons dans lesquels figuraient les photographies. Ce sont des photos que nous n'avons que vues en allant consulter le dossier en original à CMS. Donc, ça ne figure pas dans la version scannée du registre orange que nous avons eue. Ce sont des éléments que nous avons vus en version papier en allant consulter le registre à CMS. Et je pense que pour une bonne transparence de comment était le registre, ce serait utile, comme pour la photo de l'ouverture des cartons de photos, qu'on puisse également verser ces éléments en Merci pour cette précision parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que les autres parties, qui comprennent à propos de l'étérance surtout, c'est l'instant de documents captifs. Oui, nous l'avons vu qu'en allant consulter le registre orange. Je ne sais pas si les parties veulent avoir un peu plus de temps pour avoir plus de temps pour avoir accès à ces photos, ou si ils voulaient le faire immédiatement. Juste pour assurer que je l'ai compris, l'unique que vous demandez est des photos que vous êtes en train de demander. Ce sont des photos que vous êtes en train de demander. Ce sont des photos que vous êtes en train de demander. Ce sont des photos pris par CMS. Du registre orange, rien d'autre. C'est bien ça ? C'est ça, madame. Le juge Fens, ce sont des photos du registre et également des éléments matériels qui étaient avec ce registre. Je pense notamment à des agrafes qui sont tombées, qui montrent qu'il y avait des documents qui étaient agrafés avant d'être reliés dans ce registre. Nous avons vu que ce registre n'est pas un cahier en tant que tel. C'est quelque chose qui est relié et c'est intéressant, je pense, pour savoir quelle était la configuration originale des documents, qui est des agrafes qui soient tombées au moment où l'ouverture de ce registre. C'est ce que je comprends, c'est qu'il y avait quelques feuilles volantes avec le livre orange. Donc, de nouveau, vous ne parlez que des photos qui ont été pris du registre orange, mais pas, probablement, de ce qu'on sait, on ne sait pas exactement, des feuilles qui n'ont rien à voir avec le registre. Moi, ce dont je parle, ce sont les photos. Alors, peut-être qu'il faudrait que je revienne vers vous avec une copie, si je peux demander à CMS la copie de ces photos. Peut-être que la Chambre peut se rapprocher de CMS pour savoir de quelles photos je parle et les diffuser à l'ensemble des parties. Ce sont des photos qui montrent l'ouverture de ce registre, des pages qui étaient dans ce registre. A quoi que vous dites non, M. Le Gilles Lavergne ? Je ne sais pas à quoi vous dites non. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Je pense qu'on puisse communiquer les photos. Ça permettra exactement de voir ce qu'il en est, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on puisse faire des sous-positions sur ce que contenait le registre orange. Pour l'instant, nous sommes en train d'assumption sur le contenu orange. Je crois que c'est une partie de l'ouverture que les parties ont accès à. Vous devez avoir remarqué, à la même location, à la même location, il y a d'autres documents qui étaient attachés à des agrafes qui étaient en très mauvais état. Ces documents-là n'ont pas été déclarés. admissible. Ces documents ont essayé de faire en sorte qu'ils soient préservés. Mais je pense qu'on mélangé les deux. Et dire tout de suite, ces documents faisaient partie du registre orange là, je ne peux que faire part de mes échanges et de ce que j'ai compris à ce moment-là à CMS, mais en tout cas, c'est-à-dire que si on peut faire circuler ces photos et peut-être poser des questions à CMS pour savoir d'où donner exactement tel et tel point et que ça nous permettra de clarifier les choses. Exactement, quel était le contenu de la boîte. Cela nous permettrait de nous de clarifier les choses un peu plus. Nous n'avons pas d'accusation à ce que ces photos soient déclarées recevables ou admises en preuve. Merci Monsieur le Président. Nous n'avons pour notre part pas vu les photos comme nous sommes allés consulter le registre. Ces photos ne nous ont pas été montrées par l'unité d'archives. Si l'agent venait à considérer que ces photos sont pertinentes, vous pourriez, me semble-t-il, les annexer à votre mémo, E444 par 2, dans lequel vous vous expliquez vos différents contacts et la réception des documents du professeur Yanowski et donc ça pourrait parfaitement être annexé au mémo si vous considérez que c'est utile. qu'en est-il de la défense de l'unité d'unité 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 ? Président. La Chambre va donc se pencher sur cette question et rendra sa décision à l'oral. Je répète, la Chambre reprendra l'audience demain. Demain, nous entendrons les remarques présentées à l'oral par le parti. En ce qui concerne le reste des pourfuites dans le dossier 002. Avant de sécurité, je vais ramener les deux accusés et une chère qui est sans banque au centre de détention des CETC dans le prétoire demain, avant de l'heure. C'est parti. C'est parti.